bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui j'ai décidé de terminer les tirages pour ce mois donc du mois de mars et je fais les guidances donc pour les signes qui manquent donc je débute avec les béliers voilà alors les béliers qu'est ce que j'ai par rapport à vous alors on dit que ça moi pour moi ça c'est plutôt les les hommes béliers voilà c'est ce que j'ai les hommes béliers et on parle d'enfants aussi donc pour moi c'est un tirage sur ce mois de mars qui va s'appliquer aussi bien aux pères de famille bélier qu'aux jeunes enfants qui vont naître avec le signe donc du bélier alors donc on parle de gestation donc c'est bien ça la gestation la naissance la descente de nouveau-né sur ce mois de mars en tout cas il ya un projet qui va se réaliser pour moi je pense qu'il ya des personnes qui ne doivent pas très bien dormir la nuit alors pour moi il ya le problème aussi d'insomnie pour certains béliers alors peut-être on n'arrive pas à bien dormir oui forcément mesdames béliers peut-être qu'à ce moment ce n'est pas le top pas au niveau de la grossesse on parle donc de patriarches voyez donc il ya bien des béliers qui vont devenir papa voire même grands parents donc on dit que les grands parents vont pour moi garder les enfants pendant votre période de gestation voilà on parle aussi d'un éloignement donc il ya des grands parents qui vont revenir au contact suite effectivement à cette grossesse voilà alors il peut y avoir des retours des signes donc de la vierge un capricorne ou taureau donc les signes plutôt qui sont terre voilà qu'est ce que j'ai d'autre pour vous bélier et en dernier on a le mariage céleste donc le mariage assez là ça peut être aussi la signature de quelque chose aussi au niveau professionnel mais là dans le sentimental je dirais presque que c'est c'est la réunion de deux êtres donc sur ce mois de mars pour les béliers il y aura quand même la réunion de deux personnes quand même qui s'aime fortement à et donc vous peut-être vous n'avez pas de nouvelles on va regarder ma présence maintenant avec le triad qu'est ce qu'on dit par rapport à vous allez je le fais devant vous donc ce sera un mini tirage voilà mais au moins vous pourrez vérifier qu'est ce qui se sera passé sur le mois de mars pour vous bélier alors bélier mois de mars j'ai effectivement le tissu plutôt bélière là la femme avec la réussite donc il ya des femmes pour moi du signe du bélier qui ont la réussite qui ont l'argent voilà donc il ya quand même des la réussite c'est l'argent mais ça peut être aussi le travail sur ce mois voilà attention il ya des mensonges par rapport à l'argent donc là il ya des femmes béliers peut-être qui touchent de l'argent et qui ne sont pas déclarés donc ça peut être des loyers ça peut être de l'argent que vous touchez et que vous ne la déclarez pas forcément d'accord de notre côté voilà on dit qu'il ya des papiers qui pour moi ont été falsifiés par rapport à cet argent que vous ne donnez pas donc vous risquez d'avoir un rappel d'impôt de notre côté voilà on dit que ça vous tombe sur le coin de la figure ça risque de vous énerver et de vous mettre un petit peu en colère et d'avoir du conflit avec vous on parle aussi que peut-être vous avez un enfant qui est en apprentissage là et qui a des mensonges sur le montant qui lui a été versé voilà donc de ce fait on va reprendre un petit peu de communication par rapport à ça avec la banque voilà donc on va essayer effectivement de devoir avec la banque si on peut pas s'arranger pour continuer notre collaboration en tout cas accomplir les choses qui doivent l'être voilà alors pour moi il ya des béliers peut-être qui habitent au bord de l'eau aussi qu'elle me la vie etc et à qui on dit qu'il faut gérer un peu mieux l'argent voilà donc pour moi il ya des papiers et pour d'autres béliers il ya une rencontre dans le travail une rencontre sentimentale dans le travail et regarde et même déjà il ya la sexualité qui est là et ça fait un bon moment que pour moi vous couchez avec voilà mais c'est vrai qu'il ya rien qui se passe forcément voilà personne ne semble pas bouger beaucoup et par contre il ya eu un problème de communication et on dit que la communication revient dans cette relation voilà voyez la personne est inactive mais la communication reprend sur ce mois de mars qu'est ce que j'ai maintenant avec on va dire le lotus le lotus qu'est ce que j'ai pour vous bélier et ascendant bélier alors qu'est ce que j'ai pour vous alors on parle d'efforts donc à il ya des choses à prendre sur soi aussi par rapport à la famille donc il ya peut-être certains béliers qui veulent reprendre contact avec la famille parce que cette famille elle a été délaissée voilà et que de toute façon vous ne voulez pas revenir dans une entente familiale voilà donc il ya peut-être un frère et une soeur qui ont des dissensions ou deux frères et pour les béliers on dit que vous n'avez pas le choix en ce moment vous ne voulez pas reprendre contact voilà parce que vous êtes un signe fort et que vous pensez que vous avez le pouvoir sur la situation bien que bien que comme vous le voyez il peut y avoir quand même une un changement qui se fait d'attitude par rapport justement à cette famille voilà que vous voulez vous les quand même protéger voilà donc donc vous voulez peut-être garder avoir des contacts peut-être par rapport à de l'immobilier etc pour savoir où ça année 1 vous aimez pas mal l'argent les béliers donc donc là on parle d'abondance pour vous donc vous aimez être à l'écouté donc peut-être vous allez revenir vers cette personne à pour être à l'écouté parce que vous y pensez quand même malgré tout vous pensez à cette à cette soeur ou frère voilà ça vous fait pas dans les insomnies comme je vous ai dit mais vous avez fait un deuil de détachement par rapport à elle ou à lui voilà mais vous allez pour moi reprendre contact bientôt ça ne serait tarder voilà parce que vous essayez de guérir aussi voilà peut-être que vous êtes malade vous êtes souffrant et vous voulez peut-être enterrer l'arme de guerre aussi en étant en étant beaucoup plus à l'écoute de l'autre et je pense que vous pouvez toujours essayer donc les choses se feront d'ici trois mois avant l'été voilà à l'occasion peut-être d'une naissance ou d'un baptême ou d'un projet voilà ou carrément peut-être d'un d'un décès ou pour moi il ya des béliers qui peut-être en ce moment s'en font beaucoup pour la santé et ils se disent je vais prendre contact avec la famille parce que parce que je suis triste je ne suis pas bien je n'ai plus de famille il me reste que ou qu'elle ou lui et j'ai besoin de reprendre contact de pour moi cette personne est un peu en dépression et c'est vrai qu'elle au risque de de mal tourner donc elle va reprendre contact avec vous et ne vous ne vous inquiétez pas voilà donc c'est une personne qui se sent relativement seule et peut-être même qui a été envoûté alors moi je voulais dit les béliers peut-être à un moment donné il ya eu des soucis dans votre vie et malgré tout vous avez réussi à sortir de là en tout cas vous avez le fait le choix d'en sortir la carte blanche c'est la meilleure carte du jeu du lotus voilà je vais terminer avec effectivement l'oracle pour moi des miroirs et qui amène là mais qui amène le côté sentimental à la chose donc est ce que j'ai moi pour moi j'ai la nuit et les accusations pour ce mois de mars on dit qu'effectivement il ya un vœu qui va être exaucé donc quand même quelque chose qui arrive de bon pour vous et on dit qu'il ya quand même l'infidélité donc il ya eu des accusations comme quoi vous avez été infidèle et de toute façon je pense que la personne elle va aller qu'elle vous pose la question est ce que tu veux qu'on divorce ou non apparemment il ya contrat de mariage et il y aura une concrétisation sur cette situation qui s'arrêtera parce que il y aura une dispute voilà donc pour moi peut-être qu'il ya des disputes par rapport à cette à ce canif dans le contrat vous trouverez quand même une concession on va négocier et vous ferez chemin séparé sur ce mois de mars et je pense qu'il ya même une des deux personnes qui est peut-être à la retraite d'accord voilà on dit qu'il y aura un rendez vous chez l'avocat ou chez le juge et pour moi il ya des origines étrangères donc la personne soit elle un prénom soit elle un nom d'origine étrangère voilà bon la personne je vous ai dit les béliers vous n'avez pas une très grande forme au niveau de votre santé donc peut-être un contrat ou de mariage où il peut y avoir même un contrat de capital décès etc voilà pour moi là il ya des béliers qui sont pas vraiment en très grande forme voire en dépression va dépression parce que peut-être dans leur vie ils n'ont pas pu avoir d'enfants ces gens là voilà et donc ça rendu le couple un peu instable voilà et beaucoup de précarité donc il ya l'amour donc les béliers là vous vous rappelez que vous avez une famille mais je vous le dis ça sera un échec la personne ne veut pas forcément vous voir parce que voyez elle n'ya plus d'atomes crochus avec vous donc au niveau sentimentale il ya des choses qui vont vous revenir un peu dans la figure surtout que la femme elle est quand même mère de famille voilà donc et elle a un enfant moi c'est ce que je dis donc voilà et yannick histoire alors il ya il ya eu des dissensions dans cette famille parce que visiblement il ya quelqu'un de votre famille qui a eu plus d'argent parce qu'elle a eu un enfant n'importe quoi enfin on en reste là pour ce mois de mars et on se retrouvera pour le tirage 10 mois d'avril vous me dites si ça vous correspond et qu'est ce que vous en avez pensé et qu'est ce que je peux améliorer moi j'ai fait une vidéo un peu à l'emporte pièce mais je souhaitais quand même terminé ces guidances du mois de mars je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt au revoir